Alors Luc est docteur en géographie donc il a d'abord fait profiter l'IUGA donc l'Institut d'urbanisme de Grenoble-Alpes de ses talents mais il est à présent professeur à l'ANSAT de Toulouse, il est membre du laboratoire de recherche en architecture de Toulouse, il est professeur associé aussi à l'Université de Shanghai. Alors l'axe de recherche rythmologie de la MSHELP vers lequel nous faisons confluer les sciences, toutes les sciences, les arts, c'est lui qui l'a initié avec quelques complices des territoires, des lieux, c'est lui qui le dirige avec moi-même. Alors les travaux de Luc portent principalement sur les temporalités, les temporalités urbaines avec la nuit, les mobilités et évidemment les rythmes. Il a dirigé de nombreux colloques internationaux, des programmes de recherche et des ouvrages sur ces questions. Alors cette année, signe de sa grande fécondité intellectuelle, il a rédigé, il a participé à Saturation, premier livre tout récent, Manifeste pour une politique des rythmes, sur la vague jaune, l'utopie d'un rond-point, Night Studies, Territoires apprenants, etc. chez Elia. Alors Luc a un talent qui est en particulier, vraiment, il a ce talent de surfer sur le discours et le discours de chaque autre. C'est un homme qui est ouvert à l'autre et puis un discours, qu'est-ce que c'est que sinon un flux ? Le flux, c'est la façon dont Luc comprend le rythme, un flux qui se répand et Luc en extrait des pépites de savoir. Il les reformule et ensuite il les partage à sa façon, sa façon qu'il appelle indisciplinée. Alors cette façon de reformuler, de partager, en témoigne ces multiples initiatives, dont le célèbre cycle de conférences qui s'appelle Avenue Central, Rendez-vous en sciences humaines, qu'il a lancé et qu'il a animé avec Laurent Berg et Laurence Raphaël de la MSH, de la Maison des sciences de l'Homme-Alpes et qui se poursuit avec beaucoup de succès sur des thèmes d'actualité toujours renouvelés. Alors je me réjouis d'écouter avec vous Luc, Zezinski, le surfer des flux du savoir, l'homme des confluences et des situations, l'homme pour qui les idées trouvent leur sens dans l'éprouvé, individuel et collectif. Et donc nous allons écouter Urbanisme des rythmes et géographie situationnelle. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, ne croyez pas un mot de tout ce que dit Christian, que je remercie d'animer aujourd'hui et de présenter aussi, même si c'est naturellement à sa façon. Voilà, merci d'être là, je sais que la plupart d'entre vous sont en vacances ou en surtention selon les rythmes et voilà, je suis très heureux de vous retrouver là et de partager avec vous quelques réflexions que j'ai construites autour d'une présentation que j'espère suffisamment structurée. Voilà, alors j'avais mis quelques, pour faire le malin, j'avais mis une petite définition de Baudelaire en introduction, mais finalement elle dit aussi bien, peut-être moins bien ce qu'a dit Christian sur le plaisir d'être là, d'élire d'homicide dans l'ombre, dans l'endoyant, dans le mouvement, dans le fugitif et dans l'infini. Donc voilà, ça c'est le plaisir que j'ai d'être là avec vous depuis plus d'un an maintenant et de réfléchir à ces questions de rythme, puisque c'est le pari qu'on a fait en ce moment. Alors il fallait mettre des mots sur une présentation, donc j'ai appelé ma présentation « Urbanisme des rythmes et géographie situationnelle », qui est un terme que j'ai essayé de travailler ces dernières années, en dialogue notamment avec mon ami Olivier Souberan qui est présent ici. Alors évidemment, comme toujours, je vais démarrer par le fameux « d'où je parle », je crois que c'est toujours important de dire d'où l'on parle, donc je ne suis pas jazzman ou musicien, je ne suis pas chronobiologiste, je ne suis pas non plus océanographe, puisqu'on a eu des présentations, notamment de Jacques Véron, qui est lui océanographe. Je suis un individu qui habite ici et maintenant et qui a ressenti un certain nombre de rythmes avant même de les mesurer. Je suis aussi un géographe qui a ensuite essayé d'observer et de mesurer des rythmes. Je cherchais toujours aussi à comprendre la complexité des mondes en mutation et j'ai essayé d'associer la question du temps à la question de l'espace. Je suis à la fois enseignant, je suis à la fois aménageur aussi où je l'ai été, donc il m'est arrivé de chercher des bons rythmes. Alors qu'est-ce qu'un bon rythme ? Est-ce que ce n'est pas une façon d'imposer quelque chose à l'autre ? Sans doute. Je suis chercheur aussi en essayant de travailler avec d'autres pour essayer de mieux habiter les villes et les territoires. Et je n'oublie pas une dimension qui, pour moi, est importante, qui renvoie à la notion de devoir de ville de Lucien Fèvre, qui est la dimension de citoyen. Toujours eu besoin de comprendre la complexité des mondes au sens de Descola, monde en mutation, mais aussi d'agir et peut-être de rétrécir le temps entre la réflexion et l'action, d'où l'envie de s'immerger dans des collectifs, de fabriquer des collectifs et des situations. Voilà, c'est l'histoire un peu de cette rencontre que je voudrais développer avec vous et une rencontre dans l'ouverture et dans le partage. Alors je vais essayer de vous entraîner pas à pas dans cette rencontre. Rencontre, ça renvoie aussi à une réflexion de Chris Younes, qui ne peut pas être là avec nous aujourd'hui, la philosophe Chris Younes, renvoyant elle-même au philosophe Henri Maldinet, qui parlait de cette rencontre et de l'exister, être au devoir de soi dans la rencontre. Donc c'est ça, cette idée de partage sur la question des rythmes, c'est à la fois une aventure, c'est une recherche, et puis c'est cette idée de partage. Donc je vais essayer de le faire sur un chemin personnel, parce que le rythme est quelque chose de complexe, dans le domaine de la géographie aussi. Et puis je vous ferai en ouverture la proposition d'un urbanisme des rythmes qui ouvre à des possibles et à cette géographie situationnelle. Et j'espère qu'on aura l'occasion, j'espère et j'en suis sûr, d'échanger et de travailler là-dessus. Alors je n'ai pas intégré jusqu'ici les réflexions qui ont été celles des exposés préalables, pour pouvoir le faire collectivement dans un ouvrage et dans le travail qu'on est en train de faire là. Donc je vous présente quelque chose qui est ma réflexion, sans intégrer tout ce qui s'est dit les dernières semaines. Alors je crois d'abord que la question des rythmes, c'est un chantier qui rend humble. Et beaucoup l'ont dit, je pense à Sauvanné, Villene-Burgé, Pascal Michon qui est là, et que je remercie d'être là aussi. Je crois que c'est un chantier qui rend humble, et il y a une phrase de Sauvanné, de Villene-Burgé, ou d'Villene-Burgé dans Sauvanné, qui dit « Nous avons essentiellement un fer à travers le rythme avec notre ignorance ». Donc voilà, c'est en ignorant que je me pose là devant vous. C'est l'état d'une réflexion en cours, j'aime bien cette idée d'un chantier permanent, sans vérité, mais voilà, un peu itératif, où on va tester des choses, on va s'aventurer, tester, revenir en arrière, ça c'est quelque chose qui est important, et la logique de partage et d'atelier. Je crois que la chose qu'on partage ensemble, on partage beaucoup, mais une des choses qu'on partage, c'est la question du rythme comme un bon candidat, à la fois pour la lecture, mais aussi pour l'écriture de ce qu'on a appelé les mondes en mouvement. Donc en gros, pour l'observation, essayer de comprendre, l'analyse, mais aussi pour l'action individuelle ou collective. Moi, j'ai la faiblesse de croire que ce qu'on constitue là, les uns et les autres ensemble, ce collectif de quelques dizaines de personnes, c'est un rythme en lui-même, donc il faudrait pouvoir observer et analyser. Alors une nécessité, bien sûr, puisqu'on est face à quelque chose de plus en plus incertain, de plus en plus en mutation, et dans une mutation de plus en plus rapide. Je le fais à partir d'une discipline, je vous ai dit d'où je parlais, donc la géographie, mais aussi l'aménagement et l'urbanisme, et je vais parler de la géographie. C'est une discipline, il y a quelques géographes dans cette salle, j'allais dire, mais c'est une discipline qui est encore marquée par une métaphysique du stable et du permanent. Et c'est une métaphysique qui arrive un petit peu en opposition à ce qu'on est en train de vivre dans ces crises successives qui, à force d'être des crises, n'en sont plus. Donc, plaisir d'embarquer dans une aventure collective, oui, c'est cette idée d'une approche au moins interdisciplinaire, sûrement indisciplinaire et peut-être transdisciplinaire. Donc moi, je voudrais qu'on contribue ensemble, et c'est le sens un petit peu du défi, parce que c'est un défi, et je n'ai sans doute pas les épaules et aucun d'entre nous pour répondre à la proposition de Pascal Michon et de Jean-Jacques Léon-Burgé, l'idée de fonder un nouveau paradigme scientifique, de créer un nouveau paradigme scientifique fondé sur le rythme, ou d'utiliser le rythme comme un nouveau paradigme scientifique, mais un rythme qui soit compris comme une manière de fluer et non pas comme une simple mesure. Donc ça, c'est un peu la proposition qui a pu, à un moment donné, me mettre en mouvement, alors que je recherchais cette articulation espace-temps, que je recherchais cette approche peut-être chronotopique. La proposition et l'aventure qui est la note, c'est aussi celle qui consiste à croiser l'espace-le-temps, ville et campagne, accélération ou lenteur, à un moment où on nous propose un choix, une espèce de choix dichotomique entre l'accélération, donc on recommence comme avant, ou bien on ralentit. Il me semble que le rythme permet une réflexion un peu moins binaire et en tout cas dichotomique. Je crois que la question du rythme, c'est aussi une belle promesse. Progression de l'intelligence des espaces et des temps, c'est de ça dont il est question. Alors ce fameux mot de mieux vivre ensemble, mais peut-être de façon plus précise, cette idée d'habiter le ou les mondes. Et là, je renvoie à un géographe un temps oublié, Éric Dardel, qui disait qu'habiter le monde, c'est un mode de connaissance du monde et un type de relation affective, loin d'une approche abstraite ou technocratique de l'espace. Moi, j'ai été formé à la géographie quantitative, donc j'étais dans une approche abstraite et technocratique, puisqu'à un moment, j'ai travaillé pour les services. Donc, cette idée d'une approche technocratique de l'espace, on n'est pas dans cette proposition que je vous fais ici. Voilà, j'étais revenu sur une proposition qui était celle d'habiter le monde. J'ai vécu une discipline et puis aussi une réflexion d'aménagement du territoire à un moment où on était encore dans une approche de la modernité. Et Dardel, qui a écrit dans les années 50, était déjà sur ces approches du sensible, en tout cas l'idée de quelque chose de moins abstrait et de moins technocratique. Alors, réponse, la réflexion qu'on propose, c'est aussi une réponse à des enjeux identifiés. Donc, alors, l'articulation de l'espace et du temps. J'ai parti de ces géographes qui ont essayé de rajouter la dimension temporelle à une approche purement spatiale. La question de la sociabilité, de l'articulation du jeu et du nous, dont il est beaucoup question aujourd'hui. J'ose à peine évoquer la question du développement durable, mais aussi la question de la tranquillité dans une ville qui est devenue polychronique à plusieurs temps. Une question de politique aussi, cette question de rythme, c'est aussi une question de politique autour de la liberté, de l'autonomie, de l'émancipation aussi des individus. Question de créativité, face à ce qu'on nous met sur la table comme étant la solution, c'est-à-dire la ville intelligente ou la smart city, parce qu'il s'agit plus, à mon avis, d'un concept de smart city que de ville intelligente. Donc, tu renverrais à utiliser un terme anglais, monitoring, mais voilà. La question de l'imagibilité, peut-être une réflexion sur une esthétique des rythmes, mais aussi et surtout un devoir de cité et un cadre de réflexion et un manifeste. Alors, le premier élément, évidemment, on se retrouve quand on travaille sur les rythmes face à une complexité. On est, pour un certain nombre d'entre nous, formés à une approche systémique, à une approche de la complexité. Et évidemment, quand on évoque les rythmes, il y a le mien, j'y reviendrai, il y a les groupes, il y a les organisations, il y a les territoires, des gros mots pour celles et ceux parmi nous qui ne sont pas des géographes. Il y a aussi différentes échelles, de l'individu à la planète et au système solaire, différentes cultures. J'ai eu la chance de vivre à la fois dans la Médina de Fès au Maroc et à Shanghai. Et évidemment, on n'est pas tout à fait dans les mêmes rythmes. D'autre part, il y a cette idée de la pluralité, dont on parle beaucoup aujourd'hui dans le cadre national ou européen, cette idée de pluralité. On a évoqué le terme même de créolisation à un moment donné. En tout cas, moi, je n'ai jamais rencontré d'individu moyen égal tout au long de la journée, de la semaine ou de la vie. Jamais. Je ne sais pas ce que c'est qu'un Français moyen, je ne sais pas ce que c'est qu'un Grenoblois moyen, un Toulousain moyen. La ville moyenne et égale, je ne la connais pas non plus. Des groupes et des collectifs moyens, je n'en connais pas aussi. Et j'avoue, je suis fatigué depuis un certain nombre d'années par ce que je peux rappeler ici des froides et lointaines moyennes statistiques. Et évidemment, je ne crois pas à des réponses binaires. Alors, le rythme, c'est évidemment quelque chose de difficile à saisir. Alors, en tant que personne, on le ressent, on le vit. Et je vais rentrer dans la question par là. En tant que géographe, on va le repérer, on va le mesurer, parfois dans l'espace et dans le temps, mais il va apparaître à un moment donné dans un travail qu'on pourra mener. C'est comme ça, moi, que j'ai rencontré. On a du mal à en donner une définition précise et à bien le mobiliser, en tout cas, dans nos disciplines. Et il est paradoxal. Il est constitué d'éléments qu'on peut analyser comme étant discontinus, mais aussi, il va se donner à nous, quand on va le vivre, comme une forme synthétique d'une continuité en mouvement. Oui, on va le représenter différemment. Donc, c'est quelque chose de pas évident. Je souhaitais vous montrer quelques vidéos, mais je ne le ferai pas là, mais simplement vous présenter quelques exemples de rythmes qui sont glanés dans ma vie, dans ces dernières années. Il y en avait un qui est issu d'une petite émission de Canal+, qui s'appelle Bref, et on voit l'agitation permanente pendant une minute. Voilà, quelqu'un qui réfléchit sur sa vie en une minute de façon... Voilà, tout ça, vous pouvez le trouver sur le net. Une question d'encadrement, c'est celle, par exemple, de l'armée, qui, pendant le nouvel an, le premier de l'an à Shanghai, organise les flux de touristes et de gens qui arrivent dans la ville. C'est très organisé. J'aurais voulu vous montrer aussi un surgissement avec des chevaux qui sont lâchés dans un quartier nord de Marseille, un matin, et les enfants qui courent derrière, cette espèce d'émotion, avec aussi la musique derrière, donc un rythme qui s'impose au rythme du quartier. Et puis, d'une certaine façon, j'ai aussi participé à l'engagement, à la réflexion sur les Gilets jaunes, qui était un inattendu, et qui a imprimé un rythme, mais aussi des calendriers et des lieux, et qui a fabriqué des lieux et des temps dans le fonctionnement, finalement, de la nation française, en tout cas du pays. Et puis, le rythme, c'est aussi celui que je vous impose avec le rythme peut-être particulier de mon intervention. Et puis, c'est celui que vous maîtrisez certainement très bien avec la distance et la technologie. C'est le rythme qui est celui qui vous permet de couper, de regarder juste les images ou d'écouter simplement le son. Donc, vous savez mettre à distance tout ça. Quand on regarde les définitions habituelles du rythme, alors habituel pour celles et ceux qui ne participent pas toujours à notre groupe de travail et à la proposition de Pascal Michon et d'autres, c'est évidemment le rythme comme un retour à des intervalles réguliers dans le temps d'un fait, d'un phénomène. Les saisons, les marées, c'est la succession de temps forts et de temps faibles. On parle parfois d'un rythme trop lent pour un film. C'est la cadence avec laquelle s'effectue une action, un processus. Ça peut être aussi un ordre, un équilibre d'une œuvre plastique ou architecturale. C'est ce que Egegul a essayé de chercher dans sa intervention lors de la séance précédente. Donc, un rythme dans les questions de l'informel. Le rythme d'une composition aussi qu'on connaît mieux. La proposition qu'on fait là et dans laquelle, évidemment, je me glisse parce que j'ai contribué à la co-construire, c'est de repartir du terme grec de rythmos définie comme l'organisation du mouvement ou une modalité d'accomplissement. Moi, je résume souvent sous l'idée de manière de fluer. Et j'aime bien cette idée de fluer. Alors, la première étape à laquelle je vous convie, c'est la rencontre d'un individu avec le rythme. Alors, la perception ou le ressenti du rythme, je ne rentrerai pas dans les définitions de perception, ressenti ou autre, mais tout simplement se dire qu'on a perçu nos propres rythmes. Moi, j'ai perçu le rythme, je le perçois encore, heureusement, parce qu'il me semble que je suis encore vivant. Le cœur, la fatigue, l'enthousiasme, mais aussi les déprimes, le stress, autant de rythmes que l'être humain ressent. J'ai conscience, j'ai eu conscience d'un certain nombre de rythmes aussi avec des sommets et des creux. Les rythmes journaliers avec un temps qui est plutôt pas mal pour l'écriture, puis un temps plutôt pour l'action, un temps pour le repos. Et avec les années, par exemple, je sais que j'écris mieux le matin, je réfléchis mieux le matin que l'après-midi où ce n'est pas le même type de réflexion. Rythme de la vie aussi, ceux de la jeunesse, ceux de la maturité, ceux de la vieillesse, voilà, ces saisons dont on parle parfois. Perception des rythmes aussi, donc là, je parlais de rythmes que j'ai intérieurs avec le cœur et autres, mais perception aussi de rythmes extérieurs. Alors, les saisons, ça fait partie de ça avec un certain nombre de stimuli. On s'en vient quand le printemps est là, on n'est pas tout à fait pareil. Je signale par ailleurs qu'il y a un groupe d'une douzaine, je crois, de chercheurs qui sont actuellement enfermés dans une grotte sans stimuli extérieur. qu'est-ce qu'ils vont ressortir de ça à la suite des premiers travaux de ce type-là qui étaient menés par Cyfres et qui avaient permis de voir qu'on gardait un certain nombre de rythmes entre le jour, la nuit et autres. Bon, voilà, donc percevoir des rythmes extérieurs, on le fait par les stimuli des signes des saisons, par la musique, à la campagne, les coques par exemple, les poules, les coques, les animaux qui marquent le rythme, mais des métropoles aussi au rythme intense, Shanghai, New York, des agglomérations aussi qui gonflent et qui s'effondrent à l'échelle d'une génération. Moi, j'ai vu s'effondrer le territoire de la Lorraine du Nord et puis tenter de revenir. Donc, il y a un rythme des territoires. À un moment donné, il y a une dynamique de territoire et puis un effondrement et puis un possible redéveloppement qui soit endogène, exogène ou qui l'articule les deux. J'ai été synchronisé par les rythmes extérieurs levé et couché du soleil, le froid de l'hiver, la chaleur de l'été, le bruit, l'animation du dehors, les cloches de l'église, même si on ne sait plus trop ce que ça veut dire, le chant du Moueddin au Maroc, la sirène de l'usine, l'espace vide et l'espace plein aussi. C'est quelque chose qui nous synchronise. J'ai été perturbé par l'absence de rythme et de rites. Par exemple, le premier confinement, c'était des journées sans fin et on a refabriqué des rites en se remettant le balcon pour remercier les personnels hospitaliers et autres, la télé aussi qui fonctionnait en continu. J'ai été privé de liberté, je le suis encore d'une certaine façon par le couvre-feu qui nous assigne la nuit au repos à domicile. Donc là, on perçoit des rythmes et s'il y a un acteur qui travaille sur les rythmes et qui impose ses rythmes, alors on pourrait dire que c'est la COVID ou le COVID, on prend mieux quand même qu'il s'agit plutôt des autorités. Perception de rythme aussi dans les changements de rythme, l'accélération, la décélération autour de moi et en cela, je pense que le premier confinement a créé quelque chose d'assez inédit, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus, pas cette peur mais cette crainte de ne pas être dans le mouvement ou de perdre quelque chose puisqu'à un moment, tout s'arrêtait. Donc on regardait les choses s'arrêter, on faisait partie d'une certaine façon de cet arrêt ce qui ne nous a pas empêché de réfléchir. rythme des autres aussi que je n'arrive souvent pas à suivre ou parfois que je leur ai imposé dans la marche, dans le travail, un peu moins naturellement dans la musique. Des ordres, des harmonies, ce que j'ai pris aussi pour des désordres. J'ai ajouté cette photo que vous devez apercevoir, donc là, on a une forme possible de désordre ou d'ordre ou de dysfonctionnement, peut-être un signe d'un dysfonctionnement ou d'une forme de désordre par rapport à des rythmes qui sont des rythmes plus longs. Voilà, en tout cas, c'est une piste de réflexion. Des désynchronisations aussi entre le rythme circadien des individus et l'activité en continu des entreprises, par exemple, avec des salariés qui sont amenés à travailler la nuit et qui ne sont pas faits pour travailler la nuit, avec donc, comment dire, une espérance de vie qui diminue, des problèmes de santé, des tensions aussi pour concilier tous ces rythmes. On est tous et toutes dans ces tensions entre la conciliation, entre vie familiale, vie professionnelle et on essaie de tout être à la fois. On n'a peut-être pas été éduqué à une écologie des temps et à une éducation qui soit une éducation spatio-temporelle. Hyper rythmie aussi avec des intensités, des relâchements, des hauts, des bas, des intensités, des relâchements, je l'ai dit, mais aussi des saturations. Alors, est-ce que les saturations sont un rythme ou une forme d'un rythme particulier ? En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est avant la Covid, on avait consacré un ouvrage à cette réflexion-là et des séminaires. Saturation des sens, on a parfois l'impression quand on est en ville, dans certaines villes, de se retrouver dans une ville foraine, dans une foire où tous les sens sont mobilisés et où on est embarqués dans quelque chose qu'on ne maîtrise plus, comme on devait l'être dans une cathédrale au Moyen-Âge où il y avait la couleur, la musique, où il y avait tout, en fait, aussi. Des parts de cerveau disponibles, ça, c'est le fameux mot de Lelay qui travaillait à TF1 qui disait que TF1 était là pour gagner des parts de cerveau disponibles. Donc, l'expression était pas mal, on ne gagne pas que de l'espace, du temps, mais aussi des parts de cerveau disponibles. Je renvoie aux réflexions de Diffciton, notamment, sur ces questions de l'écologie et de l'économie de l'attention. Saturation de l'environnement urbain, on en a tous et toutes été victimes, en tout cas, on en est conscients, et retournement pendant la Covid, c'est-à-dire la saturation d'un environnement intérieur avec le confinement. C'est-à-dire que la saturation s'est retrouvée à l'intérieur de nos habitats qu'il a fallu transformer, hybrider, et on est tous devenus des monsieur ou madame Ikea en transformant un petit appartement en quelque chose qui était, en tout cas, on a essayé, polyvalent. Puis saturation aussi de mon agenda, j'imagine, comme les vôtres. Alors, quand on est géographe, on réfléchit évidemment à la question des rythmes dans le temps, mais on est obligé, on est sommé d'y réfléchir dans l'espace. Et je crois avoir perçu ce que je pensais être des rythmes sans vraiment leur donner ce mot-là dans les paysages avec des régularités, des passages. Ici, le bocage, mais j'aurais pu prendre par exemple l'urbanisation aux États-Unis avec ses distances Manhattan, cette organisation particulière, ce quadrillage des villes. Je l'ai aperçu aussi, ce rythme, ces espacements dans l'espace, dans l'architecture, parfois, évidemment, dans la nature. Là, c'est le fond d'un lac asséché. Le rythme, c'est aussi un sentiment. Dominique Goulier a parlé de l'être présent ensemble. Donc, faire l'expérience de l'être présent ensemble quand on est dans la foule, c'est quelque chose dont on fait l'expérience, mais c'est difficile de le qualifier, c'est difficile de pouvoir préciser de quoi il s'agit. Alors, là, on a une piste de réflexion. On est parfois entré dans un rythme, moi, je suis entré dans des rythmes, la fête, la cour, j'ai parfois perdu le rythme dans la danse, j'ai parfois senti le bon rythme, j'ai parfois senti aussi que j'étais en retard sur un rythme, parfois senti que j'étais en avance, et puis par moments, un peu comme pour celles et ceux qui font du vélo, on se retrouve sur un faux plat, il y a des moments où on est dans une espèce de faux rythme. Tout ça, c'est difficile à quantifier, mais on peut qualifier, on est dans quelque chose qui est un faux rythme. Donc, le rythme a donc un rapport avec un éprouvé, avec un plaisir, un équilibre ou un malaise. Et ça, ça me semble important. Imposition de rythme, évidemment, je disais tout à l'heure, j'ai subi des rythmes, j'ai imposé des rythmes, donc le rythme a aussi un rapport avec le pouvoir. Il m'est arrivé aussi de développer ce que j'appelle ici des stratégies rythmiques. J'ai cherché à m'adapter par rapport à ce que je décris là et je ne me suis pas toujours adapté de la même façon selon les moments de ma vie, voire de la journée. Alors, je me suis parfois équipé pour être dans le rythme, avec une voiture plus puissante, avec un téléphone plus performant. Je me suis aussi déplacé vers d'autres lieux plus adaptés. Aujourd'hui, celles et ceux qui cherchent un autre rythme de vie ont tendance à dire je vais remettre de la distance par rapport à l'endroit dans lequel je suis qui a un rythme qui ne me convient pas et je vais m'éloigner. Donc, on retrouve le village, on retrouve la ville moyenne, on retrouve des espaces qui étaient plus ou moins déqualifiés avant la COVID. Donc, on peut se déplacer, on peut aussi organiser sa semaine différemment, on peut accélérer, on peut ralentir, on peut aussi arrêter et tout couper. Donc, le rythme, c'est un rapport avec la capacité d'adaptation ou de résistance. Je pense que ça, il y a quelque chose d'intéressant. je ne reprendrai pas le terme de résilience parce qu'il est très connoté et voilà, je laisserai Olivier Souberan un jour vous expliquer pourquoi. Stratégie rythmique, il y en a une aussi qui est celle de profiter parfois d'un bonheur qui est celui du lâcher prise, du rien, de l'approvisation. et je renvoie souvent à l'enfance quand on parle de temps, de rythme, on renvoie souvent à l'enfance avec peut-être un peu de nostalgie, donc une relecture de toute façon de ce qu'on a vécu. Souvenez-vous dans l'enfance de ces moments libres imprévus où un prof n'était pas là et on avait deux heures devant nous et qu'est-ce qu'on faisait, souvent pas grand-chose, c'était un moment libéré comme ça, une espèce de relâchement intéressant. Alors, est-ce que la COVID, ça a été ça à l'échelle des grands écosystèmes ? Peut-être. Et puis, c'est cette idée des friches et des cabanes pour les pratiques et pour l'imaginaire. C'est vrai que les endroits souvent pour lesquels on a les meilleurs souvenirs, ça a souvent été des endroits qui étaient soit en construction, soit en destruction et dans lesquels on pouvait bricoler quelque chose et il y avait ce rapport à ces réflexions sur les cabanes, l'appropriation et la possibilité d'autres imaginaires. Donc voilà, le plaisir, on peut le retrouver dans un changement de rythme. Alors, il m'est arrivé aussi quand je dirigeais des structures comme notamment Agence Durba ou Agence des Temps et des Mobilités de chercher le bon rythme. Parfois, ça m'a été reproché, c'est-à-dire est-ce que tu voudrais faire le bonheur des gens malgré eux ? Par exemple, faire en sorte que des gens aillent travailler plutôt dans des petites villes, dans des villages plutôt que... et de créer des universités à la campagne plutôt que de les laisser dans les grandes métropoles, mais aussi essayer de trouver le rythme entre vie professionnelle et vie familiale, rythme de vie et de la ville et rythme des habitants en mettant en place des bus adaptés, des nouveaux horaires de service. Voilà, donc le rythme, il me semble qu'il a aussi une dimension politique et qu'il y a un travail de recherche de ce rythme. Alors évidemment, ce n'est pas facile parce qu'il y en a une multitude de rythmes. Il y a ceux des individus, des groupes, des organisations, des territoires, je l'ai dit en introduction et que ces rythmes, il y en a qui sont aliénants et il y en a qui sont parfois libérateurs. Alors, ceux qui sont aliénants, évidemment, il faut renvoyer à ce qu'on pourrait appeler là des pathologies du rythme. Alors, j'ai plutôt dit jusque-là le confort perçu dans les rythmes, je dirais là les risques aussi des rythmes. Et c'est vrai que quand il y a un rythme qui devient dominant, il y a un risque de pathologie, il y a quelque chose qui peut nous envoyer vers une frénésie, une espèce de flux continu dans une même direction. Le risque, on peut le retrouver par exemple dans des sociétés totalitaires, militaires, où on a ce cadencement qui est mis en place et souvent accompagné par une esthétique, par une musique, par toutes sortes d'axes, tout un dispositif qui fait qu'on est pris dans ce rythme, on a du mal à en échapper, parfois on peut même trouver une forme de plaisir, c'est ce que peuvent dire un certain nombre de personnes qui par moment se sont retrouvées embarquées dans des dispositifs pour lesquels, enfin qui ne validaient pas par ailleurs. Ces rythmes-là, on peut les retrouver dans nos vies quotidiennes sans vivre dans des régimes militaires ou totalitaires. Moi, je les ai éprouvés dans des endroits dans lesquels j'ai vécu ou que j'ai visité. L'internat, j'ai vécu, la prison, j'ai visité, un séminaire, j'en ai visité aussi et puis l'armée, j'ai un peu visité aussi. Donc voilà, comment on se retrouve à la fois à l'aise ou peut-être pas par rapport à ces modes d'organisation. Il y en a d'autres contre lesquels des pages de littérature, mais par exemple les migrations vers le supermarché et puis la routine du métro-boulot-dodo qui est une forme d'abrutissement mais qui peut être une routine qui peut décaler sur d'autres choses. Il m'est arrivé aussi de libérer le rythme, c'est un peu ambitieux, de le casser peut-être. Moi, j'ai essayé de le faire en créant des situations, en montant des dispositifs de désincarcération dans ces espaces-temps, en me décalant aussi, je l'utilisais tout à l'heure pour les stratégies d'aller vers des villes moyennes, des villages, en m'engageant aussi ou en me désengageant de dispositifs, d'institutions, en créant ce rythme qui redonne de la marge de manœuvre, de se remettre peut-être en périphérie, de temps en temps se mettre au centre. Il y a ce jeu à la fois spatial et temporel, me semble-t-il, dans le rythme. Ça, c'est le rythme que j'ai éprouvé, ce que j'ai rencontré et je voulais partager avec vous dans ce premier temps parce qu'il me semble important pour qu'on ait des points communs et que chacun puisse se sentir reconcerné. Il y a une deuxième rencontre avec le rythme que j'ai faite à partir de la mesure et j'ai rencontré des rythmes sans vraiment les chercher en essayant de travailler sur les zones d'influence des villes, sur un espace transfrontalier, peu importe, c'est entre le Luxembourg et la Suisse. Et là, j'ai constaté le maintien d'un certain nombre de régularités dans l'espace à travers l'utilisation de modèles gravitaires qui montrent les zones d'influence des villes et on retrouve là-dessus des espèces de cellules autour de villes plus ou moins grandes avec une espèce de régularité dans l'espace. Dans le temps, j'ai repéré aussi ce qu'on pourrait appeler des rythmes urbains, des régularités dans le temps, par exemple, pour l'offre urbaine, les commerces, les administrations, avec des périodes aussi, alors c'est 24 heures, une semaine, des mois, donc là aussi, des régularités, des pics d'importance de l'offre urbaine, puis ensuite une offre qui décline la nuit ou pendant les couvre-feux, par exemple, mais aussi le fonctionnement d'un site, un site industriel, d'un territoire, le tourisme avec cette idée des habitants permanents et temporaires, voilà. Des rythmes aussi, c'est ceux du transport, les réseaux de bus, ceux des flux, ici, là, par exemple, c'est des vieux histogrammes de circulation routière, de circulation à vélo, à pied, voilà, qui montrent là aussi des rythmes et des rythmes aussi que j'ai rencontrées à partir de la mise en évidence de ce fonctionnement jour-nuit, mensuel, saisonnier et que j'ai retrouvé en lien avec des chronobiologistes comme Bernard Millet et Alain Reinberg qui nous ont rendus attentifs au fait que notre corps lui-même fonctionne dans des logiques rythmiques. Voilà, donc là, je faisais deux constats, c'est-à-dire, un, j'ai perçu des rythmes, j'ai ressenti des choses, deux, j'en ai mesuré et je les ai appelés rythmes. Voilà, mais est-ce que ça, ça suffisait ? Moi, j'ai retrouvé, j'ai ressenti, sans doute comme un certain nombre d'entre vous qui viennent des questions de l'espace, j'ai ressenti un décalage entre ces rythmes perçus et ces régularités découvertes, entre une approche intérieure et une approche extérieure, donc une espèce de, quelque chose de sensible et quelque chose qui est plus d'objectivation telle qu'on nous a appris à l'appréhender dans les disciplines scientifiques. Alors, par rapport à ça, depuis quelques années, j'ai cette envie de dépassement face à ce qu'on essaie d'observer en géographie, c'est-à-dire des mondes fluents et organisés. Alors, il y a une obligation d'approche rythmique, je n'assiste pas sur cette complexité accrue du monde autour de nous, mais l'éclatement des temps, des espaces et des mobilités, des territorialités disloquées, des individus qui sont devenus polytopiques, une ville qui est devenue polychronique, l'idée que finalement on est dans de la fragmentation, on parle beaucoup d'archipel aujourd'hui, on parle beaucoup d'intermittence aussi dans la façon d'habiter un lieu, évidemment, on parle d'accélération et d'urgence en revoyant aux travaux d'Armitrosa dont on a déjà beaucoup parlé, obligation aussi parce qu'il y a une colonisation des temps d'arrêt, il y a des espaces-temps qui avaient un rythme particulier auquel on impose d'autres rythmes, tout ça, ça génère des conflits, c'est des conflits à la fois d'espace mais aussi des conflits de temps et là, il y a eu un glissement de conflits d'usages qui vont vers l'occupation du temps et la gestion des rythmes urbains, toutes ces sortes de choses que vous connaissez, conflits entre le temps en continu de l'économie et le rythme de l'organisation de l'organisme humain, donc on voit bien ce que ça peut donner en termes de dépression, de burn-out, mais la fatigue actuellement qu'on a à passer nos journées en continu derrière des écrans, là il y a une réflexion, saturation aussi, quand tout le temps est occupé, quand tout l'espace est occupé, quand les parts de cerveau disponibles sont occupées, tension aussi entre finalement ce qu'on peut appeler le capitalisme accéléré et puis un fonctionnement de nos démocraties qui ont besoin de temps long et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui on reparle de planification, on reparle de temps long, on reparle de politique, de se projeter, de reprendre la maîtrise du temps long par rapport à un présent qui nous donne l'impression d'être enfermé. Obligation aussi parce qu'il y a à la fois la destruction du temps long des écosystèmes mais par rapport à une logique un peu prédatrice aujourd'hui et puis on a un certain nombre de conflits qui apparaissent dans l'espace public avec l'émergence de trucs que j'ai cherché à documenter ces dernières années c'est des objets temporaires imprévus alors on peut en lister mais les ZAD qui sont des objets des dispositifs imprévus de résistance des configurations des agencements qu'il faut pouvoir décrire on ne savait pas trop décrire donc on est allé voir du côté de l'ethno de l'entrepôt des pop-up cette idée de pop-up urbain c'est cette idée qu'il y a des choses cette idée d'une effervescence comment on dit l'effervescence là où la géographie disait d'autres choses je pense à Nuit Debout qui est une forme aussi de cette effervescence là je pense au rond-point des Gilets jaunes à toute l'effervescence des places publiques donc on a besoin par rapport à ça de trouver un terme un concept qui permette d'embrasser le vivant cette idée du vivant qui est chère à notre ami Olivier Frérot donc qui permet de décrire finalement la vie des hommes des organisations et des territoires pas comme quelque chose de figé et on a besoin d'un terme qui articule espace et temps mesure et ressenti et alors là par rapport à ça je suis allé voir retourner un peu en géographie voir ce que la géographie nous disait des rythmes il y a une définition d'Élysée reclue qui d'une certaine façon c'est pas un géographe contemporain c'est un géographe qui est beaucoup relu aujourd'hui mais d'une certaine façon on est resté basé là-dessus il disait sur presque toutes les routes le rythme des cités se produit de la même manière cadence naturelle réglée par la marche des hommes des chevaux et des voitures c'est un peu tout à l'heure ces zones d'influence cette logique-là de loin en loin une cité une régularité dans l'espace donc on reste dans l'espace il y avait évidemment en géographie une fausse évidence le mariage de la géographie et du rythme c'est normal pourtant on constate c'est pas un objet spécifique de la géographie quand vous allez regarder vers les dictionnaires il évoque très peu cette notion de rythme et la question du temps elle est rentrée finalement il y a très peu de temps justement on va lui prêter surtout des qualités de répétition on parle de rythme comme des périodes marquées qui se répètent à intervalles réguliers sans avoir toutefois le bouclage du cycle voilà donc quand on l'aborde sur des questions de temps notamment c'est Roger Brunet qui l'aborde comme ça et puis on insiste aussi avec l'idée de paysage rythmé c'est un peu l'image du boucage que je vous ai présenté tout à l'heure mais là c'est cette idée des lieux centraux c'est un peu ce que disait Élisée Reclue ce qu'on constate en géographie c'est qu'on a une vision mécaniste et rationnelle le terme de rythme quand il est abordé il est fait généralement d'une façon un peu appauvrie on parle de rythme des saisons de rythme d'érosion ça c'est le temps je sais qu'il y a des géographes physiciens parmi nous de rythme urbain aussi et donc notre ami William Burger avait dit à un moment donné en 92 la géographie a splendidement refoulé la mise en évidence des rythmes en mimant la rationalité mécaniste des sciences naturelles voilà donc j'ai regardé aussi plus récemment évidemment ce que les géographes avaient réussi à articuler en termes d'espace de temps et même celles et ceux qui ont travaillé de façon intéressante sur le rythme l'ont réfléchi comme l'idée de l'organisation et la désorganisation de l'espace mais pas vraiment dans cette idée d'une forme d'un quelque chose qui soit fluent on n'y intègre pas la question des sensations d'aperceptions et puis ça intervient souvent à des échelles trop importantes comme si on était loin de l'homme on regardait ça à nouveau en objectivant de loin et puis quand c'est abordé souvent le rythme dans notre discipline on parle de vitesse ou d'accélération donc toujours cette métaphysique du stable toujours les articulations insuffisantes de l'espace et du temps et par rapport à ça alors comment on pourrait l'aborder et quelle proposition alors évidemment l'hypothèse et la proposition c'était celle de s'appuyer sur la définition du rythme puisque ce qui est intéressant c'est que si on le prend comme une organisation du mouvement ou une manière de fluer on va à la fois avoir la définition traditionnelle avec les temps forts et les temps faibles donc ça on sait le mesurer on sait le regarder on sait d'une certaine façon pas toujours le représenter mais on peut aussi renvoyer à l'expérience vécue à l'émotion et à l'habiter souvenez-vous de la définition d'Éric Dardel alors l'intérêt d'un dépassement l'intérêt de cette définition là du rythme de manière de fluer d'abord on va échapper aux limites de la time-géographie puisque time-géographie avec un Y bien sûr la time-géographie s'est intéressée au budget temps mais on était sur l'individu donc avec ces budgets temps et cette possibilité d'accéder à différents temps différents budgets et espaces temps auquel on peut rajouter aussi les questions de moyens et autres et de ressources culturelles mais voilà donc on est plutôt sur l'individu quand on a travaillé sur la chronotopie et on l'a fait à la suite et avec nos collègues italiens notamment Sandra Bonfiguri le chronotope c'était cette idée de travailler sur le dialogue entre l'espace c'était ça cette idée on avait déjà cette articulation permanente qui était un peu cette logique d'une forme alors là on peut renvoyer aux travaux d'Alingues Sandra Bonfiguri Guillaume Drevon également et d'autres avec lesquels on a eu la chance de travailler mais je pense que ça dépasse aussi la dimension psychique de la rythmanalyse parce que quand Bachelard la définit on est sur quelque chose autour des psychismes troublés ce qui n'est pas tout à fait ni ma tasse de thé ni dans mon domaine de compétences et la rythmanalyse telle que l'a définie Lefebvre elle est très peu outillée d'une certaine façon il y a cette intuition de la rythmanalyse et puis très vite on cherche des outils on cherche la méthodologie et puis on ne la trouve pas en tout cas on peut être fasciné et puis donc on a besoin de travailler de travailler sur cette idée de rythme au sens manière de fluer donc évidemment en intégrant la mesure la forme les régularités en réfléchissant sur les configurations donc avec la dimension dynamique de cette espèce de forme et puis en essayant d'associer le vécu et l'expérience avec cette idée que finalement le rythme ça engage notre existence notre existence notre rapport au monde alors l'intérêt il est aussi dans le dépassement de la dichotomie les réponses qu'on a aujourd'hui sur la société sur les territoires c'est accélération au ralentissement c'est vide ou plein et on n'est pas dans l'articulation or ce rythme il est lui-même une articulation au devant d'eux quelque chose qui va permettre cette double articulation on dépasse aussi l'alternative entre ville compacte et la citta diffuse comme disent les italiens donc on est dans la possible articulation à une échelle territoriale je ne peux pas parler de biorégion mais peut-être qu'il y a une articulation possible avec cette idée de biorégion on dépasse aussi les approches en termes de politique de temps voire d'urbanisme temporaire temporel transitoire voire tactique aujourd'hui qui sont pour certains des adaptations rapides à un état des lieux disons d'un système mais pour d'autres qui participent à la saturation puisqu'on va adapter petit à petit les horaires dans la nuit dans le midi 2 le dimanche et ainsi de suite et peut-être qu'on participe de la saturation et de l'absence de rythme peut-être qu'on va vers une sur-saturation qui va créer une explosion et à nouveau la possibilité d'un rythme ça on en discutera et puis évidemment ça ouvre à l'éprouver au sens à la présence à des notions qu'on a déjà évoquées ça met en évidence des tensions aussi entre répétition innovation stabilité perturbation on dépasse l'approche moyenne je l'ai dit ça nous permet de repenser discontinuité continuité émancipation et domination je pense que dans cette notion de rythme il y a cette idée-là d'accepter ou pas un rythme qui nous est imposé alors ça nous renvoie aussi à des notions très importantes aujourd'hui autour du bien-être qui ont été développés par Pailly par d'autres aujourd'hui autour du bon vivir on intègre le développement durable on peut aussi dans la notion de rythme intégrer la logique la logique rythmique au sens où elle peut poser des problèmes on l'a vu tout à l'heure dans sa perfection et je pense que quand on parle par exemple de politique de rythme on ne va pas vers une perfection des rythmes mais on est dans quelque chose qui est une tentative d'harmonisation de synchronisation mais qui reste quelque chose avec des marges floues et non pas quelque chose avec une perfection totalitaire que la Smart City ne pourrait peut-être nous permettre même si elle nous raconte autre chose voilà évidemment on reste d'en habiter voilà elle ouvre aussi à l'articulation entre espace temps énergie donc comme un des leviers donc l'articulation espace temps comme un des leviers des politiques de développement durable et elle pose la question de l'improvisation évidemment sur laquelle Olivier Soubéran était intervenu alors la définition que je pourrais proposer en termes pour la géographie je pourrais peut-être que dans notre discipline on pourrait en tout cas c'est ma proposition réfléchir le rythme comme la manière dont un phénomène interne ou externe organise ou désorganise un chronotope donc l'articulation espace temps avec plus ou moins de régularité donc le rythme il serait repérable donc ça c'est important pour nous qui observons et analysons à partir d'agencements spatio-temporels qui sont multiscalaires c'est-à-dire à plusieurs échelles et que l'on pourrait décrire en X dimensions voilà et dont on pourrait ressentir l'émergence la régularité la signature le chronotope d'une certaine façon donc ça ça pourrait être ça cette façon de repérer les rythmes mais aussi le rythme comme un sentiment d'être au temps à l'espace et à la mobilité une manière d'habiter le temps l'espace et la mobilité donc pas d'habiter au sens de résider mais dans cette vision c'est intéressant enfin voilà la proposition que je vous fais pour la géographie moi je pense que c'est important aujourd'hui parce qu'on a des chances et des opportunités d'abord on a des données qui n'existaient pas avant en termes de big data d'informations géoréférencées là c'est des travaux qu'on a menés avec Wenbo Wu qui est actuellement prof en Chine qui est aujourd'hui prof en Chine sur la nuit des représentations dynamiques qui permettent de montrer la vie et non une succession d'instants aujourd'hui à travers le film à travers les cartographies dynamiques et autres on est quasiment dans une cartographie ou en tout cas une représentation en direct en temps réel dit-on chance et opportunité parce qu'il y a un intérêt de la population suite au confinement autour du bien-être de la qualité de vie et puis il y a cette reconfiguration à l'œuvre et je crois que la question des rythmes doit nous permettre entre l'intérieur et l'extérieur rythme personnel rythme collectif le confinement nous a amené naturellement à réfléchir là-dessus même si on n'a pas mis le mot de rythme dessus chance et opportunité aussi parce que dans la discipline de la géographie qui est très large on l'aurait compris il y a des des champs de recherche actuellement je pense à la géographie des émotions la géographie nous représente stationnelle tout ce qui est autour du terrain du sensible il y a quelque chose qui est là qui peut nous aider donc l'idée ça serait de poursuivre ce chantier en géographie donc à la fois creuser l'apport en géographie et continuer à le poursuivre de façon interdisciplinaire avec un certain nombre d'axes de travail donc comment on va mesurer les régularités de l'offre des fréquentations des événements et comment on va renseigner ça en direct comment qualifier cette expérience vécue cette habité ensemble comment relire ces discontinuités spatiales et temporelles est-ce que ce n'est pas des discontinuités qui sont liées à notre façon de les regarder comment on peut penser une esthétique des rythmes comment on peut aussi réfléchir en termes en termes critiques donc ça nécessite un tout un outillage sur la mesure le repérage de dysrhythmi la qualification de l'expérience vécue la représentation les éprouvés les agencements les stratégies d'adaptation aussi par exemple Guillaume Drevan travaille actuellement sur des notions temporelles liées à ces rythmes donc les stratégies d'adaptation les inégalités aussi temporelles et je glisse pour terminer d'une géographie en tout cas d'une proposition sur une approche de la géographie à partir de cette dimension là de manière de fluer qu'est-ce qu'elle peut nous permettre de repérer vers un urbanisme des rythmes ou un aménagement des rythmes et ce que j'ai appelé là des nouvelles chorégraphies territoriales donc l'idée ça serait de construire une lecture rythmique de la ville et des territoires donc évidemment qui croise l'espace et le temps en essayant de voir ce que c'est que ces configurations ces agencements chercher à concilier rythmes spatiaux et rythmes temporels trouver de bons rythmes entre être humain et être vivant là je pense que c'est une réflexion centrale aussi j'ai parlé de rythmes j'ai parlé beaucoup de rythmes sociaux sans vraiment utiliser le terme mais une des questions qui nous est posée c'est la conciliation entre les rythmes dits naturels et les rythmes humains et urbains entre les rythmes de l'ensemble des vivants et ça c'est une question centrale dans nos villes il y a un jeune doctorant David Ducot qui prépare un travail sur justement dans la programmation urbaine comment on articule ce temps des végétaux des animaux dans la ville dans les territoires et nos temps et nos rythmes à nous donc comment on pourrait imaginer de nouvelles chorégraphies urbaines ça c'est quelque chose qui est vraiment un beau chantier et un chantier qui est naturellement interdisciplinaire puisqu'il convoque les artistes et les chorégraphes et les danseurs je pense à Annick Charlot je pense à Yann Leureux je pense à Philippe Serres enfin toutes sortes une multitude de danseurs de chorégraphes qui travaillent là-dessus recherche d'un équilibre entre ralentissement et accélération ville, campagne planification et improvisation ordre et désordre donc c'est pas un choix ou l'autre c'est presque en même temps qui est proposé ou en tout cas en articulation et par rapport à ça je terminerai sur l'idée de l'importance des espaces et des temps libres et potentiels pour un après et il me semble que d'une certaine façon quand on réfléchit à intégrer l'idée du rythme comme manière de fuit en géographie qu'on le fait glisser vers une forme d'intervention sur les espaces où on dit qu'il faut qu'on réfléchisse sur les espaces mais aussi sur le temps alors ça pose la question peut-être d'un non-aménagement comment on peut laisser la place à d'autres possibles à des adaptations à des appropriations à des imaginaires la place à de l'imaginaire et à du potentiel c'est-à-dire de ne pas aménager tout de suite pour le besoin de maintenant et qu'est-ce qu'on peut garder comme marge notamment dans des logiques d'adaptation donc ça veut dire des espaces vides on voit la chance d'avoir de l'espace vide quand la ville est saturée et qu'on doit conserver des distances physiques donc on voit bien l'importance qu'a le plein air aujourd'hui et l'espace public donc le temps libre aussi et la question de l'improvisation et j'allais ajouter la sérendipité et du hasard heureux donc ce qui est en réflexion me semble-t-il c'est l'idée quand on est aménageur c'est d'accepter l'espace vide mais aussi le temps libre au sens où il va laisser la possibilité d'un potentiel il va libérer possiblement des rythmes et il va laisser la place à de l'autonomie à de la liberté à de l'émancipation et à la fabrique de ce que des jeunes architectes qui ont travaillé sur la Biennale de Venise ils avaient appelé les lieux infinis c'est-à-dire à nouveau des lieux possibles d'un croisement ça peut être les places de nuit debout ça peut être des ZAD ça peut être aussi les ronds-points des gilets jaunes c'est-à-dire la fabrique de lieux là où les urbanistes avaient imaginé autre chose donc est-ce qu'il ne faut pas lâcher prise un peu par rapport à ça la posture pour la ville et l'urbanisme je ne la reprends pas de façon globale mais vous la retrouvez sur la désaturation l'approche ville-campagne donc à la bonne échelle lâcher prise avec l'optimisation la place importante des temps d'arrêt des espaces vides et puis l'idée de l'alternance plutôt que de l'adaptation et de la saturation la Covid renforce cette réflexion me semble-t-il parce qu'on a eu une période d'introspection à aller voir tous les carnets qui ont été écrits les carnets de confinement on a un retour du temps long en tout cas l'envie du retour du temps long l'envie d'un retour d'un peu d'ennui en tout cas on l'a vécu on voit le poids des interdictions et les contraintes du confinement on a vécu l'inversion des saturations et on voit aujourd'hui que dans les alors on parle moins de demain actuellement mais en tout cas dans les réagencements possibles donc qui sont des rythmes espace, temps les individus on voit bien que il y a la question de la proximité qui est reposée et on la pose en termes de temps la vie du quart d'heure l'intérêt du temps long de la planification la question des temps d'arrêt pour les écosystèmes on dit sur un écosystème à un moment donné il faut arrêter la présence humaine pendant 6 mois 8 mois parce qu'il se ressource intérêt des espaces publics pour les confinements intérêt des villages et des villes moyennes et donc par rapport à ça j'articule cette réflexion sur la position qui est la mienne en tant que géographe sur ce que j'ai appelé une géographie situationnelle c'est-à-dire une géographie in situ c'est-à-dire dans la vie et dans le vivant comme étant une position pour creuser des trous dans ces non-rythmes et dans ces saturations et dans ces incarcérations et je pose cette géographie situationnelle comme un mode de recherche comme à la fois aussi un mode d'apprentissage c'est ce que je fais avec vous aujourd'hui et puis la mode d'intervention aussi dans la cité qui renvoie sans doute aux utopies aux utopies concrètes donc une position pour le géographe une position aussi pour le citoyen et l'individu qui renvoie à plusieurs des interventions précédentes dans ce séminaire c'est la posture de l'ouvert être devant de soi dans la rencontre et c'est aussi la posture de l'aventure c'est-à-dire ce que l'on vit et ce que l'on espère le surgissement de l'avenir je pense que dans la fabrique de rythme et la réflexion sur les rythmes la représentation des rythmes il y a quelque chose qui est de ce type-là avec évidemment l'inconfiance il y avait trois points pour terminer simplement trois phrases la première sans rythme pas de vie donc ça c'est quelque chose qui m'avait été apporté par Bernard Millet donc ce chronobiologiste qui m'avait dit voilà s'il n'y a pas de rythme il n'y a pas de vie donc puisque c'est de vie dont il est question il faut peut-être retrouver ces fameux rythmes penser les rythmes ne veut pas dire valider la flexibilité à outrance et là je pense que dans une réflexion sur les rythmes en géographie on doit reposer des notions centrales qui avaient aussi été posées par le FF le droit à la ville à la fois dans l'espace et dans le temps et la question que je vous renvoie c'est qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas d'ouverture possible et s'il n'y avait pas de rythme voilà je vous remercie de votre attention et je vous laisse avec Krakauer qui disait on reconnaît une ville la place qu'elle laisse à l'improvisation donc d'une certaine façon au non-aménagement merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada